Plus les femmes sont belles, j'ai remarqué que plus elles étaient cocues. Il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, avant de créer un acte, regarde quand même. Et ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, le personal branding, comment investir dans les mobiliers, comment investir dans les crypto-monnaies. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description et tu mets ton numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. J'ai un appel complètement gratuit offert. Il se fait former sur le business, tu pourras lui poser toutes tes questions et voir tes objectifs, voir si jamais, d'ailleurs, Pirate Marketing, ça peut te correspondre ou qu'est-ce qui pourrait te correspondre par rapport à ce que tu veux faire. En tous les cas, si tu regardes ma chaîne, c'est que tu as envie quand même de faire quelque chose dans ta life. En tout cas, après, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de prendre mes formations, tu peux… Mais en tout cas, fais quelque chose. Parce que si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et ceux qui prennent Pirate Marketing, sachez, les gars, que ce sera long, ce sera dur. C'est 2 à 5 ans. En vérité, j'ai dit Pirate Marketing, mais c'est tous les business. Même pour vous, être musicien, ça prend du temps. Il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Donc, arrêtez de chialer, les gars. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. J'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redobé mon bébé pétro-technique. Enfin, j'ai découvert le business en ligne super tard, j'avais plus de 30 ans. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. C'est tout ce que tu as à retenir. Il passe en direct au sujet de la vidéo. Alors, les gars, petite vidéo réaction sur… On m'a demandé en fait mon avis. Une femme, oui, j'ai des femmes qui me suivent. Oui, des gars, c'est vrai, oui, j'ai des femmes qui me suivent. D'ailleurs, les filles, coucou. Je sais que vous n'êtes pas nombreuses, mais je sais qu'il y en a quand même. Donc, du coup, elle m'a envoyé, elle m'a demandé mon avis sur une vidéo où… Moi, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, où une femme partage, dit son avis, elle dit que les hommes préfèrent les moches. Alors, je te laisse regarder et après, on discute. Plus les femmes sont belles, j'ai remarqué que plus elles étaient coquilles. Parce que souvent, ce sont des hommes… Et souvent, les hommes qui choisissent des femmes très belles, ils les choisissent principalement pour leur physique. Et donc, ils ont besoin de renouveler le cheptel plus fréquemment. Et je peux dire aussi, madame, excusez-moi de vous dire, que parfois, votre mari peut draguer des femmes beaucoup moins jolies que vous. Ça, c'est la réalité. Alors, ça, c'est les études de Caroline Diamant. Caroline Veil. Parce qu'un homme qui choisit une femme belle, il peut la choisir comme une femme trophée. Est-ce que pour autant, c'est vers elle que son vrai désir va ? Moi, du coup, j'ai vu qu'elles avaient l'air un peu perdues. Ça a l'air d'être un sujet. Quand ils ont tenté, tu sais, elles ont un air grave, tu vois, genre… Ou peut-être c'est la musique qui fait ça, le bisque de fond. Genre, elles ont un air grave. Ça a l'air d'être super complexe. Je dis, ah, mais je pense que finalement, en fait, ça ne sert à rien d'essayer d'être belle, les filles. Ça ne sert à rien, en fait. Non, non, pas du tout. Les hommes préfèrent les moches. Donc, pourquoi se prendre la tête ? Pourquoi elle a la salle de sport ? Pourquoi faire attention à son alimentation ? Pourquoi ça ne sert à rien, les hommes préfèrent les moches ? Ça ne sert à rien ? Non. Donc, alors, je vais essayer, je vais partager mon opinion. Tu me diras ce que tu en penses. Voilà. Donc, moi, je vais essayer d'éclaircir un petit peu toute cette obscurité. Voilà. Donc, du coup, alors, je crois que la première partie, elle dit qu'elle a remarqué que les hommes qui avaient des femmes qui étaient belles trompaient plus leurs femmes, mais du coup, avec des moches, si j'ai bien compris. Non, c'est simple. En fait, ce n'est pas que les hommes préfèrent. Et donc, du coup, on est arrivé sur la conclusion, qui ne paraît pas, oui, qui paraît que quand tu écoutes comme ça, tu dis, ah, tiens, pourquoi pas ? Donc, qui paraît que, genre, du coup, tu en arrives à la conclusion en disant, bon, ah, du coup, si jamais ils font ça, c'est que les trompent avec les moches. Non, c'est parce qu'en fait, les femmes n'ont pas du tout conscience de la difficulté pour un homme de pouvoir avoir accès à du sexe. Elles pensent que le sexe, c'est facile. Comme pour elles, c'est facile. Tu vois, une femme, elle descend dans la rue, elle a du sexe à gogo. Demande à n'importe qui, c'est le minimum correct. Elle devrait avoir pratiquement 100% de réussite. Un homme, s'il descend dans la rue et qu'il fait la même chose et qu'il demande, tout ce qu'il va finir, c'est finir en garde à vue. Voilà, donc, non, c'est pas facile pour un homme pour avoir du sexe. Donc, du coup, si jamais tu parles sur le principe que, genre, les hommes ont accès au sexe aussi facilement que les femmes, ben, ce sont raisonnements pour être logiques. Mais vu que non, ben, forcément, ça diffère. Les hommes, pourquoi, soi-disant, les hommes qui ont des femmes qui sont belles peuvent tromper leurs femmes avec des femmes moins belles ? C'est tout simplement que c'est plus facile avec une meuf moche, entre guillemets. Et par contre, j'ai des termes. Si jamais tu n'aimes pas, si tu veux des vidéos où on n'est plus en tout cas jaune dans le sens du poil, ce n'est pas sur mes vidéos. Moi, je préfère dire les choses qui sont vraies. Donc, du coup, forcément, comme c'est plus facile d'avoir accès au sexe avec des moches, il sera plus tenté, forcément, d'aller voir ailleurs. Après, je ne dis pas qu'il trompe ou pas. Je dis simplement, je ne réponds à la question. Du coup, comme elle m'a posé la question, j'ai répondu, j'ai dit, je vais en faire une vidéo. Ah ben, les gars, on recycle tout. Donc, du coup, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que l'homme, en fait, il peut être tenté de tromper avec, tenté dans le sens par rapport à la facilité, de tromper avec une meuf qui est plus moche parce qu'elle aura moins de standards, en vérité, par rapport à son gap à lui, par rapport à là où il en est. Que si jamais il va essayer de tromper, je ne sais pas, sa femme, si jamais une femme belle et qu'il essaie de tromper sa femme avec une autre femme belle, l'autre femme belle, elle va dire, moi, j'ai une relation, elle va être plus exigeante parce qu'elle peut se le permettre. C'est la vie, les gars. Je ne fais pas la peine de me tirer dessus, les gars. Tu le sais, on le sait, tout le monde le sait. C'est juste que c'est des choses qu'on ne peut pas dire, mais en vérité, on le sait. Au lieu de dire des trucs, ouais, les hommes préfèrent les moches. Donc, c'est aussi simple que ça. Et après aussi, la deuxième partie, je crois que c'est l'autre qui dit, ouais, les gars, ils voient les belles femmes comme des femmes trophées ou je ne sais pas quoi. Ça, pareil, j'avais une discussion comme ça avec ma mère. Je dis, ouais, attends, ok, c'est bien les femmes belles, mais il faut qu'à l'intérieur, elles soient belles aussi, il faut qu'elles soient marchandes. Tu sais, on dirait, genre, il y a un truc sur les femmes belles comme si, genre, c'est des teubés, quoi. Tu sais, si elle est belle, genre, elle ne peut pas avoir un bon cœur, elle ne peut pas être, je ne sais pas pourquoi il y a cette croyance comme ça. Tout le monde valide comme si c'était normal, genre, il faut tout un fantasme autour des femmes belles. Ah oui, il y a des femmes belles qui sont avec un bon intérieur. Comme il y a des femmes belles qui n'ont pas un bon intérieur, enfin, voilà, enfin, je ne sais pas, non ? Ou c'est moi, ok ? Donc, voilà ce que j'en pense par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi en commentaire. A mettre un j'aime si tu as aimé la vidéo. A j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Et les gars, on ne lâche rien. Ah oui, évidemment, il y a Zeus, les secrets de la nature féminine en description. Funnel Tinder aussi, le best-seller. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp. Sous-titrage ST' 501